bonjour à tous j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté des éditions vega il s'agit de l'oracle de la sagesse soufie qui a été créé et illustré par rasouli un artiste qui vit aux états unis en californie alors nous avons ici le sous titre guidance divine venu du coeur des plus grands savs du moyen-orient moi j'ai un vrai coup de coeur pour ce jeu ce qu'il est vraiment très très beau au niveau des illustrations et les messages des cartes sont absolument magnifique également je trouve que la boîte est très belle puisque on retrouve effectivement les couleurs du moyen-orient donc ce jeu est composé de 44 cartes et d'un livre est également d'une petite pochette satinée pour pouvoir ranger les cartes voilà comme vous pouvez le constater donc le livre le voici avec une introduction tout d'abord où rasouli nous explique un petit peu ce qu'est un soufi alors il ne faut pas confondre le soufisme et l'islam ce sont deux choses totalement différentes pour faire court le soufisme c'est une forme de sagesse qui nous vient du moyen-orient donc ce sont des sages des personnes qui par leur écrit ont transmis des messages d'amour des messages bienveillants et donc ces cartes à l'image des soufis sont des cartes bienveillantes qui également transmettent des messages qui sont là pour nous accompagner sur notre cheminement personnel pour pouvoir nous faire évoluer donc effectivement c'est un jeu qui est plutôt orienté développement personnel donc rasouli a été formé on va dire par son son oncle qui était également soufi donc son oncle l'a accompagné dans cette formation je sais pas trop comment appeler ça initiation peut-être serait plus juste donc cette initiation au soufisme aux idéologies donc d'amour de c'est un peu comme un voyage mystique en fait le soufisme dans lequel on s'ouvre à l'autre on s'ouvre à la nature on s'ouvre à l'amour c'est comme une révélation de soi donc c'est vraiment quelque chose de différent de la religion c'est vraiment une forme de spiritualité qui est très forte donc là on a vraiment tout un tout un texte qui nous explique la démarche enfin au rasouli nous explique sa démarche créative pourquoi il a créé ce texte donc ici comment utiliser cet oracle donc on peut l'utiliser effectivement comme c'est expliqué ici en tirant uniquement une carte ou en tirant plusieurs cartes il n'y a pas vraiment de méthode de tirage puisque il faut laisser son intuition agir tout simplement alors ce que j'aime beaucoup aussi c'est que dans cette partie rencontrer les mystiques nous avons l'ensemble des soufis que que rasouli a finalement a repris dans les messages puisqu'il y a des citations et donc on a un petit texte rapide pour nous expliquer qui sont ces soufis qu'ils nomment mystique ici il y a un soufi qui est très connu c'est roumi peut-être que ça vous parle il est très célèbre surtout en occident pour voilà ces textes ces messages bienveillants alors les cartes enfin les significations des cartes les voici donc on a ici le nom principal de la carte accepter les défis ensuite nous avons un texte en sous-titres fait confiance à vos ressources intérieures et ensuite nous avons une citation d'un soufi élève toi au dessus du temps et de l'espace traverse le monde et soit toi même ton propre monde avec le nom du soufi puis nous avons une explication pour la carte avec finalement un texte vraiment orienté développement personnel qui nous fait voir les choses d'une manière différente peut-être qui nous permet de prendre du recul et et par la suite nous avons un mantra donc une petite phrase qu'on peut se répéter on peut lire plusieurs fois pour pouvoir justement travailler avec la carte donc pour chaque carte on a un petit peu le même même fonctionnement c'est complet c'est assez simple je trouve les messages sont alors les messages sont très poétique ici tout simplement puisque ce sont des citations de soufis célèbres et le texte de rasouli est simple il est accessible il parle de manière authentique tout simplement et j'aime beaucoup également le petit mantra à la fin je trouve que ça résume bien la carte d'ailleurs quelquefois on peut se contenter de lire uniquement la petite citation ici et le petit mantra c'est des fois c'est presque suffisant donc ça c'est le livre maintenant je vais vous montrer les cartes elles sont très 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 belles alors déjà leur taille elles sont relativement grande comme vous pouvez le voir où elles sont plus ou moins d'une taille standard pour les éditions vega puisque les éditions vega ont un format un peu standard donc si vous connaissez déjà éditeurs vous saurez de le type de cartes dont il s'agit voilà elles sont grandes elles ont une tranche dorée le dos c'est comme le dos c'est comme l'illustration de la boîte pardon il est très très beau et donc les cartes sont vraiment lumineuses elles sont bienveillantes voilà il y a vraiment un quelque chose de très positif et de très spirituel qui est véhiculé par la carte par l'illustration au delà de l'ego abandonnez vous au flux de la vie effectivement je trouve que la carte elle est très belle et on sent ce flux avec ce tourbillon lumineux ici et cette silhouette célébrez la vie faites de votre vie une fête puissance secrète donnez naissance à la merveille de la révélation les couleurs sont très chaudes ce qui est totalement logique puisque on est ici sur du soufisme donc on a finalement le côté un peu moyen-orient qui ressort donc c'est très chaleureux très très riche en détails vraiment quelquefois on a on a là le sentiment de lumière qui est vraiment présent comme ici et même de matière on a l'impression ici que c'est un tissu presque c'est très beau moi j'ai vraiment un coup de coeur pour ce jeu il ya des cartes qui sont comme celle ci qui sont un peu plus abstraite et je les trouve très belle aussi presque même plus belle que que certaines cartes plus plus concrètes quelque part j'aime beaucoup voilà je trouve qu'il ya beaucoup de géométrie et et c'est très oui il ya beaucoup de formes beaucoup de géométrie c'est très parlant le cadeau de la liberté libérez vous de vos attachements n'a presque l'impression qu'en soulevant ses bras ce personnage à des ailes comme s'ils se libéraient comme s'ils s'envolait alors on a deux on a des styles un petit peu différent même si toutes les illustrations ont été faites par rasouli on a je trouve dans les dans les illustrations des styles un peu différents fonction des cartes et je trouve ça pas plus mal puisqu'il ya une unité tout de même heureusement et c'est normal puisque c'est le même artiste qui a illustré les cartes mais on a tout de même des différences et je pense que ce jeu peut plaire à un très grand nombre de personnes justement à cause de ça amitié l'amitié et l'alchimie du succès ouverture d'esprit remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant on a la lune ici qui nous rappelle les cycles lunaires le retour à la joie nous sommes ici pour expérimenter la joie on a comme le bout du site du tunnel ici avec la lumière et ses couleurs rose qui heureux c'est la couleur effectivement du bonheur ralentir pour se détendre faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure elle est très belle celle ci aussi dans l'impression d'un nuage s'abandonner avec joie la grandeur s'atteint par le don de soi suivre son instinct laissez votre coeur vous guider vers votre véritable nature on a l'impression d'un tunnel ici aussi en fait je trouve qu'il ya beaucoup de cartes où on a presque l'impression d'être dans l'espace on n'est plus sur terre on est ailleurs on est dans un dans une dimension un peu parallèle énergétique où les formes se mélangent avec les étoiles dans l'impression de voir la galaxie derrière c'est vraiment très très beau vous êtes unique soyez vous même les autres sont déjà pris donc voilà pour ce magnifique jeu que je conseille vivement à toutes les personnes qui qui souhaitent travailler sur elle même voilà qui ont une démarche positive on peut également méditer avec ses cartes faire des travaux des travaux de méditation tout simplement on peut aussi faire de la de la relaxation si on n'a pas envie de faire de la méditation peut faire de la relaxation la visualisation voilà c'est un jeu qui est complet pour ce qui est de la divination par contre je vois là c'est pas c'est pas le but quand on utilise ce jeu mais on peut on peut travailler tout ce qui est développement personnel relaxation méditation visualisation avec les mantras également donc c'est vraiment un très beau jeu moi je vais mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur donc les éditions vega n'hésitez pas à cliquer si vous voulez vous procurer ce jeu et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne youtube et à activer les notifications donc c'est la petite cloche pour pouvoir être prévenu des prochaines vidéos que je posterai voilà je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos